Salut les gameuses et les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire cette semaine c'est spéciale easter egg et plus précisément les easter egg de pokémon alors si vous souhaitez des infos de développement aller regarder l'épisode du fond de l'affaire pokémon secret développement sorti ou sorti il ya plus d'un an et demi ça passe vite bref c'est parti pour une sélection d'easter egg sur la série des monstres de poche dans la première génération le sprite de soporifique à 5 doigts alors qu'il n'est censé n'en avoir que 3 le même krabos dans les versions internationales à ses deux pinces de la même taille ce qui n'est normalement pas le cas comme le montre la version japonaise autre modification la grosse pince et la petite pince changèrent de côté par la suite encore une erreur dans la version internationale la carapace de crustabri est horizontale au lieu d'être verticale comme dans la version japonaise on jouait pas c'est vite fait sur le camion près du bateau dans la première génération il est dit qu'en faisant des tas de trucs notamment trouver des clés au casino et utiliser force sur le camion on trouverait mieux c'est absolument faux désolé dans or et argent vous pouvez rencontrer un membre de la team rocket encore actif alors que vous avez démantelé l'organisation en anglais et vous dira d'ailleurs bye bye a gogo une expression assez reconnaissable et bien vous pourrez croiser son chemin dans pokémon blanc et noir en effet il est à folocombe et utilise toujours cette expression dans la version anglaise bon rassurez vous il ne souhaite pas relancer sa carrière de malfrat dans pokémon émeraude à merouville il se trouve une maison dans laquelle un père veille sur sa fille walda elle est dépressive et il vous demande une phrase qui pourrait la faire rire ou ne serait-ce que sourire si vous utilisez les bons codes vous débloquerez des fonds d'écran pour vos boîtes de stockage de pokémon on pourrait être franc je vois pas trop comment ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce que je veux faire la gamine mais mais bon oui parce que c'est obligatoire d'utiliser un générateur avec votre numéro id de dresseur pokémon pas vraiment deviner ces codes là il existe le même système sur perles diamants et platine avec un mec dans les studios télé de félicité dans pokémon rouge feu vert feuille à l'île numéro 6 vous pourrez trouver fort buisson le nom anglais de cette zone et pattern douche buisson motif et on peut voir que l'étouffe d'herbe forme justement un motif alors il ya toutes les théories possibles et imaginables sur la signification de cette ouf d'herbe mais une seule est vrai c'est là la représentation d'un circuit électrique celui de la version originale de la cartouche des premiers jeux ce qui expliquerait qu'on trouve que des pokémon insectes dans ses hautes herbes insectes se disant bug en anglais oui le premier jeu était très de gué bon d'autres disent que c'est le circuit interne d'une gba mais ça semble moins logique dans pokémon x et y sur la route victoire l'un des dresseurs dira en vous attaquant après tous les entraînements sur cette route victoire mon corps est prêt c'est très certainement là un clin d'oeil à reginal fils aimé le directeur de nintendo of america et oui lors de la présentation du wifi lors de l'e3 2007 et g utilisa cette phrase d'une manière assez étrange regardez c'est devenu un mème qui peut notamment servir de réponse au fameux priper uranus moment historique de l'étrange dans x y qu'il est possible en entrant dans un immeuble des lumis et en prenant un ascenseur vers le premier étage de croiser un fantôme et oui les lumières clignotent une fille apparaît glisse sur le sol et dit tu n'es pas l'élu puis disparaît introuvable ou presque si vous vous rendez dans l'hôtel de la ville vous pourrez la trouver dans une chambre elle vous demandera de vous taire car sinon elle n'entendra pas l'ascenseur dernier élément de ce mystère dans la garde d'illumis derrière le tableau des horaires si vous cliquez sur a vous pourrez lire une inscription disant je vais chercher de l'aide à temps à l'endroit habituel tous ces indices pourraient vouloir dire que la fille attend quelqu'un même après la mort autre élément étrange dans rubis oméga et saphir alpha au mont memoria une dresseuse dira tu n'es pas l'élu mais elle ne disparaîtra pas celle au fur et à mesure des épisodes les héros de la série avance dans les générations de consoles en effet de rouge à cristal ainsi que rouge feu et verfeuille le personnage possède une super nes de rubis à émeraude c'est une gamecube de diamant à noir et blanc 2 le personnage procède une nuit et de x y à rubis oméga et saphir alpha le perso possède une miyuu et une 3ds édition spéciale pikachu tant qu'on parle d'easter egg présents dans la maison du héros si vous regardez la télé vous aurez souvent une description d'un film dans la première génération on parle de quatre garçons marchant sur des rails ce qui correspond à stand by me de rob reiner la seconde génération la scène décrit un ciel étoilé alors que deux garçons se trouvent dans un train comme dans outsiders de coppola dans la troisième génération le héros voit deux hommes dansant sur un grand piano comme la fameuse scène de big de penny marchal dans les remèdes de la première génération on parle d'une jeune fille avec des couettes déambulant sur une route de briques ce qui est bien sûr une référence à dorothy dans le magicien d'os dans le remake de la seconde génération la télé montre deux garçons cherchant un trésor dans une grotte comme dans tom et huck le film de 95 décidément plein de références cinématographiques il existe des dresseurs devins dans pokémon et je ne parle pas de ceux possédant des pokémons psy dans la première génération une dresseuse à la sortie de la grotte sur la route 10 vous dira qu'il devrait y avoir un pokémon rose avec un motif en forme de fleurs la génération 5 voit l'apparition de mouna qui est rose avec un motif floral dans la troisième génération un scientifique de la devon sarl vous expliquera qu'il travaille sur une machine qui reproduit visuellement les rêves des pokémons chose qui apparaîtra dans la génération 5 dans la cinquième génération vu qu'on en parle vous pourrez croiser un vélocypédiste dans le désert qui vous expliquera que le vélo c'est sympa mais monter un pokémon ça serait encore mieux et bien vous pouvez le faire dans la génération suivante et là vous vous demandez quelle est la prochaine prédiction il se trouve que dans x et y un dresseur vous dit que la région de kalos est cool mais que sa région est encore mieux il vous explique ensuite que ce n'est ni kanto ni joto ni oen ni sino et même pas une ova il parle donc de la prochaine région depuis le premier épisode jusqu'au dernier un personnage résiste à tout non pas pikachu mais bien ben le gamin au short et oui ce jeune garçon vous vantant les bienfaits des shorts se trouve dans chaque épisode bon au début il n'est pas dommé ben simplement gamin alors certes parfois ce n'est pas lui même dans le jeu simplement sa phrase légendaire en anglais j'aime les shorts ils sont confortables et faciles à porter par exemple dans x et y c'est une jeune fille qui vante la qualité des robes à l'aide de la même rhétorique que ben cette phrase est tellement célèbre qu'elle a une page facebook bon j'ai évoqué pikachu alors je vais continuer sur le jeu et yu pikachu qui n'est jamais sorti en europe vous pouvez vous adresser directement à pikachu et un système de reconnaissance vocale ce qui est plutôt balèze sur la nintendo 64 bref l'easter egg et que si vous dites le mot playstation pikachu s'énervera et lancera un éclair depuis la quatrième génération vous pourrez parfois voir des pluies de diamants en lieu et place de la neige ces événements ne sont pas aléatoires en effet comme l'a révélé le directeur de l'édition diamant cela apparaît dans le jeu à la date de son anniversaire le 12 janvier il existe d'autres dates variant aussi de jeu en jeu par exemple cela correspond à votre anniversaire dans x et y ce sera dans la caverne gelée d'ailleurs pour votre anniversaire vous aurez aussi le droit à une musique festive dans les centres pokémon et pas mal de gens vous souhaiteront votre anniversaire vous le savez peut-être pas mais deux caractéristiques de vos pokémons sont cachés et le rendent unique je parle des valeurs individuelles iv et des valeurs d'efforts ev l'ivé correspond à des valeurs données à la création du pokémon sont mesurés de 0 à 31 ce qui fait qu'un pokémon sera plus ou moins balèze dans chacune de ces statistiques de base et on peut déterminer ces ivs grâce aux natures secondaires apparu dans la génération 4 les evs quant à elles sont définis au fur et à mesure des combats une sorte d'expérience secondaire plus vous battez des pokémons plus vous aurez des evs variant d'un combat à l'autre cela fonctionne aussi avec les baies et les boosters du coup vous pouvez choisir où vont ces evs en fonction de vos combats et booster ou baies que vous prenez et je m'arrête ici il y a plein de petits secrets partout dans une série aussi énorme que pokémon je ferai donc certainement un autre épisode sur les historiques de cette série d'ailleurs je ferai d'autres épisodes classiques sur la série elle le mérite bien sur ce et bien c'est fini alors restez branchés et continuer de surfer sur les internets